... Vendredi de novembre 2018, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez, la Journée nationale de validation des statistiques de la production, de la commercialisation, de la transformation de la mangue s'est tenue ce jeudi 1er novembre 2018 à l'hôtel Sheraton de Bamako. L'événement a été organisé par la filière mangue du Mali, présidée par le ministre du Commerce et de la Conquérance, Sadio Sidibi et Aboulaye Sugudogo. Les acteurs de la filière mangue du Mali se sont retrouvés ce jeudi à l'hôtel Sheraton pour faire le bilan des activités en vue de donner les grandes orientations pour la prochaine campagne 2019. Le président de l'interprofession de la filière mangue du Mali a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur appui. L'objectif de la rencontre c'est que chaque année l'interprofession de la filière mangue organise une journée bilan et valide les statistiques de la campagne. Cette année c'était une année qui après quelques années de difficultés, nous étions obligés de se réunir pour faire le bilan et donner des orientations pour la prochaine campagne 2019. Nous remercions la présence de beaucoup d'acteurs et surtout nos partenaires techniques qui nous ont toujours accompagnés dans la réalisation de nos activités. Les statistiques sont satisfaisantes cette année parce que nous avons vu l'augmentation de notre volume d'exportation et de commercialisation. Les participants venus d'un paix partout à travers le pays se sont réjouis de cette initiative avant de saluer l'engagement du président de l'interprofession de la filière mangue. Nous tous on est des interprofessions et surtout le travail remarquable qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Il faut remercier beaucoup le président de l'interprofession de la filière maïs et puis tous les participants, tous les membres de l'interprofession parce que grâce à eux aujourd'hui, la mangue, on a compris l'avantage de la mangue. Parce que quand on regarde en 2016 et aujourd'hui, il y a une très grande différence d'évolution de la production de mangue et de la commercialisation. Surtout les partenaires techniques aussi, ils ont beaucoup contribué sur la mouche de mangue qui posait beaucoup de problèmes pour l'importation. Et c'est pour ça que cette rencontre est très 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 valable. Dans son discours d'ouverture, le ministre du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence a mis un accent particulier sur l'importance de la filière mangue tout en saluant l'engagement des structures d'appui et les acteurs de la filière mangue. Il a en outre réaffirmé l'accompagnement de son département pour contribuer au développement des filières essentiellement destinées à la mangue. Je vous remercie d'avoir répondu massivement à l'invitation de l'interprofession de la filière mangue du Mali, témoignant sans nul doute de l'intérêt que chacun d'entre vous accorde à l'ordre du jour de la présente journée. En effet, cette journée organisée en collaboration avec les structures d'appui et les acteurs de la filière mangue, à l'instar des années précédentes, a pour objectif la validation des statistiques sur la production, la commercialisation et la transformation des mangue et le bilan de la campagne 2018. La mangue est l'un des produits agricoles pour lesquels notre pays détient un avantage compétitif international clair et qui présente également un potentiel important à libérer pour développer pleinement les capacités de transformation et d'exportation existantes à l'ère actuelle sous-exploitée. L'importance des statistiques sur la production, la commercialisation et la transformation des mangue n'est plus à démontrer. Avant de conclure mes propos, je voudrais donner l'assurance aux acteurs de la filière mangue et aux partenaires techniques et financiers que mon département ne ménagera aucun effort pour contribuer au développement des filières porteuses dans la mangue, consolider et amplifier les résultats obtenus. La rencontre a pris fin par la projection et la visite des produits locaux. Le syndicat des médecins du Mali, Simima, en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie obligatoire, Canam, a initié une formation à l'endroit des médecins prescripteurs sur l'éthique et la déontologie pour une prescription rationnelle à l'assurance maladie obligatoire AMO. Cette session de formation qui a débuté ce vendredi 2 novembre à la Maison des aînés va s'étendre au samedi 3 novembre. On fait le point avec Amadou Ndiallo et Ibrahim Koulibaly. Cette session de formation à l'endroit des médecins prescripteurs du district de Bamako et Koulikoro sur l'éthique et la déontologie est une initiative du syndicat des médecins du Mali, Simima. Elle vise à sensibiliser ses militants sur l'assurance maladie obligatoire. Pour dire qu'un syndicat, il s'agit bien sûr de revendiquer, de défendre le droit de ses militants. Mais nous, en tant que médecins, on a vu que le rôle d'un syndicat ne s'arrête pas uniquement à revendiquer, qu'il faut aussi sensibiliser. C'est dans ce cadre que nous avons pris souci vraiment du problème qui sévit aujourd'hui dans l'assurance maladie obligatoire, qui est un bien commun. L'assurance maladie obligatoire, ça profite à tous les Maliens aujourd'hui. Donc, nous avons voulu vraiment faire cette formation pour que nous puissions alerter les médecins sur vraiment les abus et les fraudes qui sévit vraiment dans cette assurance maladie obligatoire. Les médecins prescripteurs des autres régions du pays ont suivi également la même formation. C'est pourquoi la Caisse nationale d'assurance maladie obligatoire, partenaire financier du syndicat des médecins du Mali, entend tout mettre en œuvre pour intensifier la sensibilisation à tous les niveaux sur l'assurance maladie obligatoire. Dans cette formation, notre rôle principal, c'est juste de les accompagner. Si on regarde très bien, la prescription se dit médecin. Et si on voit la prescription telle qu'elle s'est faite aujourd'hui, je vous assure que l'assurance maladie obligatoire ne va pas aller loin. C'est pourquoi on est venu, quand ils sont venus nous voir, nous approcher et nous parler de ce thème, on a vu réellement que c'était quelque chose de très bien, qui pouvait marcher, sensibiliser. C'est pourquoi aussi la Canam va très bientôt faire des journées de sensibilisation concernant pratiquement la prescription médicale, sensibiliser tout le monde. Vraiment, je pense que cette formation, cet atelier, c'est vraiment une aubaine. Vraiment, ça vient un point nommé. Parce que ça parle de la prescription rationnelle des médicaments, qui parle de ça vraiment, c'est un point sensible. Vu tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les prescriptions, vraiment ça, c'est vraiment un bon atelier pour nous. Et nous pensons que ça va être élargi à d'autres collègues pour que vraiment l'intérêt soit général. Rappelons que cette session de formation se déroule du 2 au 3 novembre à la maison des aînés de Bamako. Pour participer à la célébration du mois de la solidarité et de l'aide contre l'exclusion, la fondation Mama Haïdara a procédé à une remise des kits scolaires à l'Union Malienne des Aveugles du Mali c'était ce mercredi 31 octobre dans la cour de l'UMAV à Faladie, 6 en commune 6 du district de Bamako, Samaira Sanogo et Draman Mali. Le mois d'octobre est décrété au Mali. Comme mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. C'est dans ce sens que la fondation Mama Haïdara vient de remettre des kits scolaires à l'Union Malienne des Aveugles. La fondation se fixe comme objectif de lutter justement contre la pauvreté et de protéger les droits humains. Aujourd'hui, on est là ici à l'IMAV dans le cadre d'une remise de dons, dans le cadre du mois de la solidarité. Vous savez, l'IMAV, c'est l'Union Malienne des Aveugles. C'est un centre qui interne des enfants handicapés physiques, des enfants en situation d'handicap et des enfants qui sont dans des situations difficiles. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire un don de matériel didactique composé de cahiers et de biques. et on suppose que ce don sera vraiment un soulagement pour ces enfants et les parents de ces enfants. Évidemment, ces actions seront pérennisées. Ce n'est pas notre première fois. Ça fait deux ans que nous faisons régulièrement de dons. Et là, je profite même de votre antenne pour lancer vraiment un appel à toutes les fondations sœurs, à toutes les associations similaires que la Fondation Mama Aidera, qu'ils fassent la même chose. Et je suppose que ce geste va stimuler vraiment d'autres fondations pour faire la même chose. Le président de l'Union Malienne des Aveugles, au nom des bénéficiaires, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et surtout de reconnaissance à l'endroit du donataire. C'est un sentiment de satisfaction, de grande satisfaction, parce que la Fondation n'est pas à sa première fois. Elle a toujours pensé aux enfants vulnérables dont nous avons la charge d'encadrer à l'Institut Nationale des Aveugles du Malais. Un sentiment aussi de reconnaissance, parce que la Fondation exprime une fois de plus sa solidarité à l'endroit de l'Union Malienne des Aveugles, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous pouvons fonder un espoir par rapport à ce geste qui vient d'être fait et les assurances qui nous ont été données par l'administrateur de la Fondation au nom du président empêchés. Nous souhaitons que leurs gestes puissent stimuler l'élan de solidarité d'autres fondations et d'autres personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces enfants n'ont pas toujours les conditions idoines pour qu'ils puissent travailler. J'espère que ce tapis qui est très intéressant pour nous va permettre à tous ces élèves de redoubler d'ardeur et de pouvoir avoir des résultats scolaires et performants. Signalons que ce don est composé de 3000 cahiers et de deux cartons de stylo de marque Bic. Actualité au plan politique national, le président du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, M. Siek Maudiboudiara, a rendu une visite de courtoisie à la coordination des chefs de quartier de la commune 5 du district de Bamako, une occasion pour lui de remercier l'ensemble des militantes et militants du parti lors des élections présidentielles passées. La rencontre s'est déroulée le mercredi 31 octobre à Daoudabougou en présence des autorités coutumières et religieuses de la commune 5 du district de Bamako. On fait le point avec Amadou Ndjallou et Ibrahim Koulibaly. C'est-à-dire que vous savez les élections présidentielles ont été suivies de très très près par les élections législatives qui finalement viennent d'être reportées. Donc cela nous a guère laissé le temps d'aller de commune en commune, de village en village remercier nos compatriotes maliens qui ont bien voulu voter pour moi au cours des élections présidentielles du 29 juillet 2018. Donc c'est cette tournée que j'ai commencé. Je vais aller dans chacune des communes, chacun des villages, chacun des cercles à travers le Mali pour vraiment remercier tous les Maliens et surtout les Maliens aussi et les jeunes et les moins jeunes pour vraiment leur patriotisme qu'ils ont exprimé en choisissant, n'est-ce pas, ma candidature au-dessus des autres candidatures. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'ils sont surpris simplement parce que, comme je l'ai dit, il faut faire la politique autrement. Comme vous avez même entendu vous dire par le coordinateur des chefs de village que je suis le premier candidat qui revient pour les remercier. Les gens n'ont pas l'habitude d'aller remercier ceux qui ont voté pour eux parce que la plupart du temps, les votes se font avec de l'argent. Comme moi, je n'ai donné d'argent à personne, alors la moindre des choses que je puisse faire c'est venir les remercier. Et donc c'est ce que je suis en train... Donc j'en retiens que ce ne serait pas une mauvaise chose de la même façon que nous sommes en train de faire la promotion depuis plus de 10 ans de faire la politique autrement en essayant de sortir la donne argent de l'équation politique. De la même façon, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un nouveau modèle en innovant, en disant aux politiciens après les élections retournez, dire bonjour à ceux qui ont voté pour vous parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens se rapprochent les uns les autres. C'est-à-dire comme ça les populations ne se verront plus comme un endroit c'est-à-dire un réservoir de votes mais ils se verront vraiment comme une partie de la communauté qui intéresse les politiciens. La société sémentière d'Unkafa a organisé sa première journée porte ouverte sur les nouvelles variétés du Sorgho nouvellement homologué. La cérémonie de présentation a eu lieu c'est le jeudi 1er novembre 2018 dans les champs d'expérimentation du village de Karamogobougou sur la route de Koulikourou suivant les récits de nos envois spéciaux à Karamogobougou. L'organisation de cette journée porte ouverte initiée par la société sémentière d'Unkafa a pour but d'informer et sensibiliser les producteurs en mettant l'accent sur l'accès aux semences de qualité dans les zones de production. Cette journée porte ouverte a pour objet de présenter les nouvelles variétés de Sorgho qui ont été homologuées au niveau du catalogue national. Donc au total 6 variétés ont été obtenues. Donc c'est l'occasion pour nous de montrer aux paysans, aux partenaires, aux chercheurs, aux compagnies de semences les résultats qui ont été obtenus sur terrain. Ces variétés comme vous les voyez c'est des variétés de Sorgho dont on les appelle des opivis avec des rendements qui vont jusqu'à 4 tonnes. Donc on a Falimba qui est le nom donné par le paysan. On a Kalakenne, on a Tizamba, on a Wasale, on a Tizan-Ireke et Oulibali. Nous allons mettre toute notre énergie au niveau de la production des semences parce que les chercheurs quand ils cherchent et trouvent les variétés il faut arriver maintenant à ce que ces variétés arrivent au niveau des villages, au niveau du monde paysan. et c'est ce que Dungkafa fait. Nous avons mis en place des kiosques au niveau des différentes zones à Djemma, à Nyoro, à Kay, Ségou, Banamba, Kuchala, donc un peu partout au Mali pour que la proximité soit une réalité. Donc le paysan n'a plus besoin de se déplacer. Toutes ces semences on va les multiplier et les rendre disponibles au niveau de nos points de vente et partenaires. Selon les chercheurs, l'organisation de cette journée va permettre aux acteurs de se retrouver sur une même place afin de voir les progrès obtenus dans ce domaine. Quand on fait des variétés, il y a beaucoup d'objectifs simultanés. Il y a des paysans qui veulent beaucoup de grains, il y a des paysans qui veulent des grains de bonne qualité, il y a certains paysans qui demandent plutôt du fourrage que du grain. Donc on est amené à essayer de développer des variétés qui satisfont soit certains paysans soit tout le monde. Donc il y a des procédures de recherche qui ont été établies, des procédures soit de sélection assistée par les marqueurs, soit de sélection participative avec les paysans. Et pendant quatre ans, on a deux projets de recherche de ce type qui ont été menés au Mali en essayant de tenir compte à la fois de la vie des chercheurs et de la vie des paysans. Ces six variétés qui sont là, c'est les six meilleurs issus de ces deux projets. et la Fondation Syngenta pour une agriculture durable nous a demandé de mettre en œuvre les nouvelles procédures d'homologation qui sont devenues depuis quelques années très exigeantes parce qu'il faut non seulement avoir que les sélectionneurs mettent en avant de bonnes variétés mais il faut qu'un système d'évaluation indépendant vérifie la stabilité et la valeur agronomique et technologique de ces nouvelles variétés. Donc c'est l'objet des deux années en 2016 et en 2017 on a essayé de mettre en place ces nouvelles procédures très exigeantes et en 2018 le comité d'évaluation du Mali a autorisé l'homologation de ces six variétés. Signalons que six nouvelles variétés du Sorgho ont été expérimentées et présentées au public venus spécialement à cet effet. Ce sont entre autres Tinsamba, Tinzan, Yerekele, Ouassale, Falemba, Willy Bali et Kala Kenin. Restons toujours avec Al-Amidou Badeni pour le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en image. Le 2 novembre 2013 nos confrères de RFI Giseline Dupont journaliste et Claude Verlin technicien de reportage en mission à Kida au nord du Mali était enlevée et tué par leur ravisseur. Cinq ans après, la lumière n'a toujours pas été faite sur les circonstances précises de leur assassinat et sur le mobile de leur enlèvement. Deux enquêtes sont ouvertes, l'une au Mali où s'est produit le drame, l'autre en France. Elle est menée par le juge Jean-Marc Herbo. Le dernier témoin a été entendu à Paris il y a tout juste un mois, signe que l'enquête se poursuit bien. L'enquête côté malien est plutôt au point mort malgré la nomination d'un juge désormais chargé de l'enquête fin 2017. Poursuivi pour l'organisation d'un mouvement sécessionniste dans les régions anglophones de l'ouest du Cameroun, Julius Ayuk et neuf co-accusés ont comparu ce 1er novembre devant la cour d'appel de Yaoundé. C'est la première fois qu'ils se présentent devant les juges Depuis leur interpellation en janvier dernier, les neuf accusés ont été entendus lors d'une audience à huis clos. Et selon l'un de leurs avocats, cette audience en présence des accusés est déjà une victoire pour le droit. L'archevêque de Kinshasa Laurent Mosenwo, une des voix critiques de l'opposition au pouvoir en République démocratique du Congo, a ce déjeudi son fauteu à Mgr Fridolin Ambongo à moins de deux mois d'une présidentielle décisive qui doit entraîner la succession du président Kabila à déclarer un porte-parole de l'Église. Le pape François a accepté jeudi la renonciation du cardinal Laurent Mosenwo à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa que les médiocres dégages avaient lancé Mgr Mosenwo après la répression de l'une des premières marches anti-Kabila le 31 décembre 2017 qui avait fait six morts à Kinshasa après un second report des élections en RDC. En réponse, le président Joseph Kabila avait critiqué l'ingérence de l'Église catholique dans les affaires politiques en RDC dans sa conférence de presse du 26 janvier. Au moins 19 avocats et militants des droits humains ont été arrêtés en Égypte à indiquer jeudi Amnesty International. Parmi les personnes arrêtées figure Onda Abdelmoumein une avocate âgée de 60 ans qui avait été membre du Conseil national des droits humains. Les forces de sécurité ont fait irruption à son domicile et l'ont saccagée avant de l'amener vers une destination inconnue poursuit l'ONG de défense des droits humains. Un sondage paru cette semaine à RDC donne Félix Tshisekedi favori de la présidentielle et montre le scepticisme des Congolais sur la tenue d'élections transparentes. Cette étude a suscité la ferme réprobation du Front commun mais les auteurs se défendent de tout parti pris. Adolphe Loumanou cadre du Front commun et membre du bureau politique du parti présidentiel estime que ce sondage est biasé en cause selon lui une supposée mainmise d'Olivier Camitatou un proche de Moïse Katumbi sur le Bercy qui a participé à l'enquête. Au Brésil, le juge anticorruption Sergio Moro n'aura pas attendu longtemps pour accepter le ministère de la Justice que lui offrait Jair Bolsonaro. En revanche, il ne pourra plus auditionner l'ancien président Lula qui l'a condamné à 12 ans de prison et qu'il devait entendre de nouveau d'ici 15 jours. Pour les partisans de Lula, cette entrée au gouvernement prouve que Sergio Moro n'était pas impartial lorsqu'il l'a condamné pour corruption. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Shérif La Télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada